La correction du brevet blanc a montré des difficultés persistantes en calcul littéral pour quelques élèves. Après une évaluation diagnostique visant à mieux cerner les points à travailler, le professeur a constitué trois groupes. Le premier travail sur des tâches élémentaires, le second des exercices de type brevet et le dernier des problèmes plus complexes a pris l'initiative. Les élèves s'entraident par groupe de niveau, en îlot et en autonomie. Le professeur se trouve ainsi disponible pour les accompagner dans leurs travaux. Bonjour, voici une vidéo sur les identités remarquables. Nous sommes toujours dans le contexte du calcul littéral. Les identités remarquables sont des formes de développement particulières et régulièrement utilisées. On compte trois identités remarquables. La première, a plus b le tout au carré, est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. C'est trop facile. C'est trop facile. Eh ben écoute, tu vas faire ça et si tu y arrives, tu repasseras au groupe tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Une bouche de re-goûter, je pense qu'il lance. Je prends un truc comme ça et je retourne comme ça. Celui-là, ça fait quoi, ça, si tu le développes ? Ah, ok, je ne comprends pas. Prends ton brouillon. Tu regardes ce que ça fait et tu trouves la bonne réponse et quand tu nous mets ensemble... Je peux lui faire brûler sur la fille. Ouais ! Ce qui m'intéresse dans cette façon de travailler, c'est que comme il y a plusieurs niveaux, on travaille avec les personnes du même niveau que nous. Tout le monde n'a pas le même niveau. Pour déterminer dans quel groupe on est, le professeur nous a donné des feuilles d'exercice à faire chez nous. Et en fonction des exercices qu'on a fait, il les a corrigés et il a regardé dans quel niveau il nous situerait par rapport aux exercices qu'on a fait. Ce que j'aime dans cette façon de travailler, c'est l'autonomie. On est autonome et on est par groupe, ce qui nous permet de travailler avec des camarades. Et c'est aussi avec le niveau parce que comme ça, les plus forts, ils ne s'ennuient pas. Regardez la vidéo suivante en scannant le QR code et trouvez comment on fait Arnaud pour calculer le signe. Et Julien, tu sais quoi ? Il y a la fois que mes amis m'ont eu en cours, ils m'ont dit que j'étais un vrai boss en calcul de mental. C'est toi un boss. Ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Ok, ok. 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 Pense un nombre. Je vais le patte. Vas-y, pense un nombre. Allez, donne moi un nombre. Euh, 5. 5. Bah, tu vas calculer la différence du carré de 5 et de 6. Moi, je te dis tout de suite, ça fait 11. Les tablettes permettent de mettre à disposition des ressources adaptées par l'intermédiaire de QR code. La progressivité des apprentissages est assurée par des tests qui valident les acquis et ouvrent le passage au niveau supérieur. Ce dispositif laisse à l'enseignant le soin de se consacrer pleinement à l'accompagnement et à chaque élève d'avancer à son propre rythme. . . . . . . Sous-titrage FR ?